Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, la situation sécuritaire s'est globalement améliorée. En effet, la dynamique offensive enclenchée par les forces combattantes depuis plusieurs semaines s'est renforcée au cours du mois écoulé afin de savoir l'armée dans le point mensuel de ses activités de lutte contre le terrorisme et de reconquête du territoire national. « Cela se traduit par une baisse significative du nombre d'attaques et du nombre de victimes civiles et militaires dans les différents groupements de forces », a noté l'armée. La situation sécuritaire s'est globalement améliorée malgré des pressions sur les populations dans certaines localités du centre-nord, du nord et de la Bourque de Mouhou, indique l'armée qui assure que les opérations militaires se poursuivent dans ces zones afin de ramener la quiétude au sein des populations. En effet, informe l'armée, sur la base d'informations précises fournies par les services de renseignement, une action offensive a été conduite le mercredi 4 janvier 2023 sur une base terroriste dans les environs de Quinceré. « Cette action, qui s'est déroulée à la suite de plusieurs heures de surveillance et de tracts, a mobilisé des unités terrestres appuyées par des unités aériennes, avec à la clé la destruction de la dite base terroriste par les forces de défense et de sécurité. En chiffres, une quinzaine de terroristes ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité. Côté matériel, plusieurs fusiles d'assaut et fusiles mitrailleurs, ainsi que des munitions ont été récupérés et détruits grâce à cette offensive qui a permis la saisie d'une importante quantité d'explosifs sur la base détruite. Selon les premiers éléments recueillis, les terroristes qui ont ôté la vie à un enseignant ainsi qu'à un religieux début janvier sur l'arce Tougandé-Dougou ont probablement été neutralisés au cours de l'assaut, révèle l'armée qui précise qu'aucune perte n'a été enregistrée côté « amie ». Aussi, l'armée a indiqué que d'autres actions offensives ont été conduites pour sécuriser les localités de Seguenega et Kongoussi et leurs environs. Eh bien, chers testateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.